L'événement est attendu par un grand nombre de jeunes en France. Jackie Chan, le roi du Kung Fu, sort son nouveau film. Ça s'appelle Chang'e Kid. Ce sont les tribulations de Jackie Chan au pays des cow-boys et des indiens à la recherche d'une princesse chinoise enlevée par des méchants. Bref, une belle comédie pour l'été. Alors avant d'en parler avec Jackie Chan en personne, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, le film et les attentes qu'il suscite dans certaines salles d'art martiaux de la région parisienne. Joël Bruandet et Bruno Libertoux. Paris, 15e arrondissement, le temple des arts martiaux. Jérémy, cette fois champion de France de taekwondo, connaît bien Jackie Chan. Sa technique, ses cascades, son humour. Je ne dirais pas qu'il est marrant, moi. Je dirais qu'il sait avoir de l'humour. Parce que marrant, il y a des nuances. C'est pas rigolo. Car le secret de monsieur Chan est bien là. Là où tous les autres, à commencer par Bruce Lee, brillent surtout par leur technique. Jackie Chan, lui, s'est joué de l'autodérision. Un hommage. Mais l'art du combat que ces sportifs pratiquent chaque jour reste un des principaux ingrédients du succès de Jackie Chan. Quand il combat contre plusieurs personnes, c'est le fait de s'occuper à chaque fois de tout le monde, etc. C'est hyper dur. Quelque part, c'est hyper beau à voir. Quand c'est bien fait, c'est hyper beau à voir. Dans Shanghai Kid, comme dans tous ses films, Jackie Chan sait être généreux avec ses nombreux adversaires. Des combats réglés aux gestes prêts. C'est d'ailleurs plus une chorégraphie qu'il faut répéter des dizaines et des dizaines de fois. Vous savez, les combats violents, c'est facile. Ça, c'est facile. Se battre, c'est comme danser. Et ça, c'est difficile. Pour son 26e film, Jackie Chan est cette fois le héros d'un western intercontinental. D'accord, j'accepte. Quoi ? De t'emmener à Carson City et de t'aider à sauver la princesse Pipi. Paye, paye. Il incarne un garde impérial chargé de retrouver dans l'Ouest américain la jolie princesse. On connaissait le western spaghetti. Voici peut-être de quoi renouveler le genre. On appellerait ça le western vermicelle. Sous-piquant.